Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce test éclairé et argumenté de MotoGP 21. Le dernier titre édité et développé par Millestone est disponible depuis ce 22 avril 2021 avec au programme de cette vidéo le passage au crible des choses positives, négatives de mon expérience de jeu, des nouveautés apportées par ce titre. On va parler ensemble de plein de choses, notamment pour commencer ce qu'il y a sur la petite boîte et notons que pour la première fois ce jeu est disponible de manière nouvelle sur toutes les plateformes et les nouvelles générations. On aura donc une version dédiée sur PC qui est disponible sur Steam et Epic Game Store, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, sur Xbox One et sur Series S et Series X. On n'oublie pas non plus la version Nintendo Switch qui est aussi disponible, elle est proposée au prix de 49,99€. Vous en avez l'habitude si vous suivez la chaîne mais si vous la découvrez, installez-vous, vous allez pouvoir vivre dans les 20 minutes qui suivent un tour complet de ce qu'il y a à dire sur ce jeu pour mon expérience. Sachez également que les derniers patchs de pré-sortie après la bêta, donc après le 17 avril, ont été installés. Donc tout est en place, on entame tout de suite avec le contenu de ce jeu. Proprement dit, ce jeu répond à tout ce que vous pouvez attendre de la part d'une licence officielle. Toutes les catégories du championnat du monde de moto sont représentées. Le Moto3, Moto2 et MotoGP sont disponibles avec un total de 120 pilotes, 120 machines qui vous sont proposées avec toutes les couleurs et les livrets officiels. Au niveau des circuits, une vingtaine sont proposées, tous ceux du championnat pour l'instant mis en place sous réserve de Covid, bien entendu. 20 circuits vous sont proposés, 3 supplémentaires dans la catégorie historique. Dunnington Park, Laguna Seca et Borno en Tchéquie ne sont disponibles d'ailleurs qu'avec les motos historiques. Si vous êtes passionné justement de l'histoire de la discipline, vous pourrez retrouver 3 catégories qui ont marqué les années 80, 2000 et 90 aussi. Les catégories GP500, GP800 et GP990. 40 pilotes historiques, de quoi se faire plaisir sur les différents circuits. Bien entendu, vous avez la possibilité de personnaliser, je parle de cela dans le contenu, mais vous avez aussi la possibilité de créer vos personnages, vos pilotes, les sauvegarder en moderne et en historique. Le contenu est aussi riche et agrémenté par la communauté qui sera en mesure de partager ses créations esthétiques au niveau pilote, livré de moto et casque. Tout ce contenu est plutôt intéressant, mais encore faut-il des modes de jeu pour l'exploiter et ce MotoGP 21 n'en manque pas. Au-delà du classique course rapide où vous pourrez prendre part à n'importe quel week-end de MotoGP, vous avez le choix de pas mal de paramètres, notamment de vivre un week-end complet ou un week-end condensé. Vous devez cocher ou décocher les séances d'essais libres de Q1, Q2 et de course qui vous intéressent. Le warm-up est également présent pour ce premier mode de jeu. Ensuite, on a un mode tutoriel didacticiel qui vous invite à découvrir petit à petit comme une école de pilotage moto, toutes les caractéristiques des différentes disciplines, des différents paramètres techniques à prendre en main, que ce soit la gestion des pneus, la température, le carburant, etc. Un mode championnat qui vous permet de revivre les championnats officiels ou de créer votre propre championnat avec un calendrier personnalisé. Le mode carrière, on y reviendra dans un instant. Le mode contre la montre, le mode chrono qui vous permet de vous battre et de vous mesurer à vos amis et à toute la communauté cross-plateforme. Ça, c'est assez intéressant aussi. On sait qu'il y a une grande présence aussi de l'e-sport qui pour l'instant est présent encore sur la version MotoGP 2020 pour les globales séries, ce qui d'ailleurs seront à suivre sur la RTBF en ligne sur Ovio. Suivez-moi si vous ne voulez pas manquer, ces épreuves toujours très intéressantes. Et enfin, le mode multijoueur qui est là aussi bien agrémenté cette année puisque les nouveaux serveurs et la nouvelle génération de jeux, on peut le dire ainsi, permet désormais de se retrouver à 22 joueurs sur le même serveur. Simile Stone a été souvent critiqué dans le passé pour ses anciennes éditions des jeux MotoGP ou encore pour ce qui est proposé avec les licences WRC. Du chemin a été parcouru par le développeur italien et aujourd'hui, on retrouve sans doute une qualité semblable, en tout cas pour son époque, à ce que proposaient les vieux jeux Superbike du même studio. Alors au niveau de la réalisation du jeu, plusieurs choses sont vraiment intéressantes. L'utilisation même des menus est vraiment sympathique avec le système de tuiles qui est toujours efficace, mais on s'y retrouve, on a un peu le sentiment au départ d'être un peu envahi par un bon nombre d'informations, mais après une fois qu'on connaît un petit peu la maison par rapport au jeu de l'année passée, on s'y retrouve parfaitement bien. Un jeu qui est disponible en 4K60, très fluide, pas de clipping, pas de problème d'affichage, le jeu est véritablement beau, que ce soit en médium ou en ultra, il y a une différence. Ce qui m'a le plus marqué dans cette réalisation par rapport au MotoGP 2020, c'est que sur un circuit comme le circuit de l'Oseille, le Grand Prix du Qatar, eh bien les lumières, les ombres, le contraste est beaucoup plus propre. On avait un effet ombrageux, un effet un peu tâche qui était un peu dérangeant dans les derniers épisodes. Là, les ombres sont véritablement foncées, les lumières sont intéressantes, on a des tâches qui se mettent lorsqu'un pilote va en hors-piste, donc véritablement, il y a un soin apporté véritablement à l'esthétique du jeu et même les projecteurs qui éclairent la piste à l'Oseille sont absolument somptueux. La réalisation vous propose également un overlay adaptable, que vous soyez en vue bulle, en vue première personne ou en vue poursuite, vous pourrez avoir un accès complet et facile à toutes les informations pour gérer votre machine. Le classement sur la gauche, toujours aussi identique à ce que vous trouvez dans la réalité et ça, ce n'est pas le cas pour tous les jeux, donc c'est vraiment sympa. Petit détail pour moi, la map est un petit peu petite et franchement, des fois, je ne sais pas si je dois suivre le point bleu, le point rouge, etc. Évidemment, si on a l'habitude, on sait qu'ensuite on cherche le leader et soi-même, si on connaît bien les circuits. Pour le reste, à chaque virage, on a une petite info du nom du virage, quand celui-ci existe, ici à Philippe Highland ou ailleurs, les virages sont simplement numérotés par chiffres et on ne peut pas avoir de grandes informations à leur sujet. Mais globalement, c'est très complet et c'est parfaitement intuitif. On peut surveiller rapidement ce qui est température de frein, de pneus et ainsi que gérer nos assistances au pilotage. Bien évidemment, on comptera dans cette réalisation un mode replay qui est assez succinct, assez simple, qui ne va pas non plus aller très loin, mais qui a un peu évolué peut-être en vue des Global eSports Series. Mention aussi pour le mode photo qui est éculé, qui est là depuis des années, mais qui reste toujours aussi efficace, évident, qui propose des filtres, des belles choses. Globalement, il y a moyen de se faire de très jolies prises d'écran de vos exploits. La grosse nouveauté dans cette réalisation, même si on pourrait en parler dans le gameplay, c'est l'arrivée de nouvelles règles, mais ça on en parlera plus tard, mais surtout l'arrivée de cette remise en place de la moto. C'est un nouveau système qui vous permet désormais, activable ou non bien entendu, au-delà de la présence, toujours très importante pour certains débutants ou pour les joueurs moins assidus, du flashback qui est toujours présent dans les jeux MotoGP. On peut le désactiver, mais il est toujours possible de l'utiliser. La remise en place de la moto, vous chutez, vous allez devoir vous relever, reprendre vos esprits et diriger votre pilote jusqu'à sa machine pour tenter de la relever. Les commissaires ne vous aident pas, vous perdez beaucoup de temps, mais c'est une feature qui est assez intéressante et qui a le mérite d'ajouter un certain réalisme au titre. Donc vraiment un bon poids là-dessus pour nos amis de Milletstone. Ça nous rappelle un petit peu le jeu Dakar 2018 où on devait sortir les pelles et sortir de sa voiture. Donc ça ne va pas plus loin que ça, mais ça a le mérite d'exister et c'est assez sympa. Je vous avoue, une fois qu'on a chuté, d'essayer de relever sa machine. Les sons du jeu sont eux aussi très intéressants. Au-delà de l'introduction des circuits qui se fait toujours en anglais, tout le jeu est entièrement en français, que ce soit en textuel ou en didacticiel, et surtout l'ambiance sonore est assez présente. On trouve toujours le bruit des tribunes, mais surtout le bruit global de ce que fait votre machine. Le crissement des pneus, le vent, la réaction avec le moteur, bref les sons classiques que l'on veut évoquer dans une critique de son. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment sympa. On distingue évidemment les types de mécanique, les types de génération. Si vous roulez en Moto E, vous roulez avec une Moto 3, ce n'est pas du tout la même sensation. Et globalement, c'était assez agréable. Le bruit de l'eau aussi, le vent, l'ambiance est là et elle est plutôt soutenue, bien aidée par les overlays et la mise en bouche visuelle. Mais c'est vrai qu'au niveau audio, tout correspond bien. Le bruit dans les menus est agréable. La bande sonore, elle aussi, elle est tout autant. Je ne peux pas vous en montrer, ou en tout cas vous faire écouter une partie de celle-ci pour des raisons de droit d'auteur sur YouTube. Mais faites-moi confiance, c'est très calme, ça n'est pas trop répétitif et c'est relativement complet. Le point sans doute le plus important dans un jeu comme celui-ci qui exploite une licence officielle, c'est le feeling, le gameplay. On ne parle pas de force feedback, bien évidemment, sur ce MotoGP 21, mais de l'expérience en tant que joueur. Pour avoir joué à MotoGP 20, j'avais beaucoup apprécié l'évolution du titre, mais il faut le constater, il y a de nouveau un gap très intéressant qui a été fait par les développeurs et on n'a rien laissé de côté, que ce soit au niveau de l'intégration du nouveau règlement ou des pénalités, ainsi que du fonctionnement d'une machine dans ses réglages et son influence par rapport à ce que ça donne derrière le guidon. Alors, les sensations de transfert et de grip sont excellentes, ça a été affiné par rapport au 2020, avec une vibration de la manette qui vous permet toujours d'estimer où est la limite de votre grip. Vous gérez vos freins couplés ou non au niveau des assistances. La trajectoire est là aussi pour vous guider, si vous ne connaissez pas, les quelques nouveaux tracés qui ont été intégrés au championnat ces dernières années. Les track limits sont là aussi. Attention, au bout de 5 tracks limits, vous devrez emprunter le long lap, cette nouvelle pénalité qui a été intégrée dans la réalité comme dans le jeu. Être le premier, c'est bien, mais le mériter, c'est mieux. Donc, on ajoute un petit peu comme le joker lap en rallycross, même s'il n'est cette fois-ci pas obligatoire, la possibilité de subir cette pénalité en course. Il faut repérer où se trouve le long lap, ça vous aidera peut-être avec la trajectoire idéale, mais ça donne vraiment une implication réelle. Ensuite, si on continue sur le feeling, nouveau système de suspension développé par Millestone. On a une finesse plus importante au niveau du transfert de la machine quand on enchaîne, notamment sur un circuit comme le Cota, où c'est plutôt serré, ou le circuit de Valence. Des gauches droits particulièrement complexes et tortueux. Il faut pouvoir être capable de virer la moto comme il faut. Tout cela passe dans les réglages. Vous pouvez régler évidemment plusieurs choses lorsque vous pilotez. Il y a l'anti-wheeling, la puissance du moteur, la répartition, la richesse, le traction control et l'EBS. Donc, tout est possiblement réglable avec 5 niveaux d'implication. Que vous ayez sur piste sèche ou sur piste humide, il est toujours bon de pouvoir gérer sa machine comme bon nous semble. Vous avez aussi une aide très intéressante. Lorsque vous êtes sur la grille de départ, vous pouvez donner un feeling ou lors des qualifications ou des essais en disant, lorsque je sors du virage, je perds l'arrière, j'ai un manque d'adhérence, j'ai un manque de grippe, j'ai un feeling où la moto n'est pas correcte. Vous pouvez donner votre ressenti et ça adaptera automatiquement le réglage pour les plus néophytes d'entre vous. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Toujours possible de choisir lorsque l'on roule avec son personnage personnel, d'utiliser un feeling et une manière de rider spécifique. si vous voulez rentrer ou non une jambe, si vous voulez démarrer avec une jambe ou deux jambes au sol, si vous souhaitez mettre plus facilement automatiquement la tête dans la bulle, etc. Vous pouvez vraiment personnaliser votre style sur votre machine. Ce qui joue énormément aussi dans le feeling d'un jeu comme celui-ci, c'est l'intégration de votre gameplay par rapport à l'IA. L'IA, point très intéressant aussi, celle-ci commet des erreurs, bien sûr, vous allez le voir dans toutes les images, elle ne manque pas parfois de se planter. Et l'IA qui, sur certains circuits, est un petit peu incertaine. On trouve parfois les pilotes plantés à la corde, tout simplement en attendant de couper la route d'un adversaire et de le charcuter, il n'y a pas d'autre mot. Donc la trajectoire de l'IA qui est en fait une nouvelle évolution du système ANNA, l'équivalent des Drivatars, par exemple sur Forza, qui vous invite, à force de rouler en leur compagnie, de créer des intelligences spécifiques à chaque pilote. Je ne sais pas si c'est mis en rapport par rapport au caractère ou au feeling de vrais pilotes. Par exemple, je ne sais pas si un Quartararo ou un Rossi seront pareils au niveau de leur ANNA, mais en tout cas, lorsque vous roulez contre l'IA, chacun a un petit peu sa manière de faire les choses. Certains vont vous bloquer, d'autres vont peut-être plus facilement être coulés, etc. Point intéressant aussi, lorsque vous vous fritez avec un pilote, des fois, la prochaine ligne droite, il va vous regarder dans son dos en se disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu m'as percuté ? » Donc il y a une véritable interaction avec les autres pilotes virtuels, et les autres pilotes gérés par l'intelligence artificielle. Les sensations des conditions météo, alors évidemment, météo dynamique, météo fixe aussi, on peut avoir du sec, de l'humide, du nuageux ou vraiment de la pluie forte. On ne peut pas gérer la période de la journée. Le seul Grand Prix qui est disponible de nuit, c'est l'Ozail. Il est également de jour comme les deux premières manches du championnat. Ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est le feeling sans assistance sous la pluie. Il y a un véritable challenge. Vous pouvez évaluer la difficulté de l'IA plutôt facilement. Quelle que soit la catégorie, il y a une véritable progression. Donc si vous n'avez jamais joué à un jeu de moto, je vous invite à véritablement d'abord tester le Moto 3 et peut-être ensuite le Moto 2. Mais n'allez pas tout de suite vous frustrer en allant vous planter sur des MotoGP qui requièrent un petit peu d'apprentissage. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait à vous dire. Au-delà du fait que sur l'overlay en bas à droite de l'image, vous allez voir sur différents inserts la gestion totale de votre moto. Il faudra donc gérer avant le départ de votre course le choix de vos pneus, de vos disques de frein. Bref, de faire votre course à votre guise en fonction des conditions climatiques et de votre position sur la grille. Le mode carrière vous plonge au cœur d'une équipe de MotoGP. Vous avez la possibilité, souhaite de reprendre les rênes d'une structure existante ou de créer la vôtre. Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous souhaitez terminer, il vous faudra débuter par le Moto3 et recruter un pilote que vous incarnerez qui sera la troisième force de l'équipe. Une petite présentation en début d'année et ensuite à vous de jouer. Recruter les sponsors, recruter trois cerveaux, trois intelligences qui vont vous aider et vous guider tout au long de votre aventure. On doit recruter un agent qui vous aide à gérer vos sponsors, un chef mécanicien qui vous aidera dans le développement de votre machine et un analyste qui prendra un petit peu la température des autres pilotes et des possibilités pour faire évoluer votre team. Bien entendu, qui dit résultat dit récompense en crédit. Ceux-ci peuvent être réintégrés dans du personnel ou dans de l'évolution technique afin de gravir les échelons, d'être champion des différentes catégories. Et terminé comme l'équipe championne du monde, MotoGP. Globalement, la carrière est assez semblable à ce que l'on avait l'année passée pour le reste. Avec du wildcard, avec de l'évolution pure et simple. Pas d'énormissime surprise dans ce qui est proposé dans cette édition MotoGP 21. Pour le reste de la carrière, je vous laisse écrire votre propre histoire. Un challenge assez intéressant et pour une fois, avec une progression véritablement sur la longueur, avec plusieurs saisons pour parvenir à être parmi les meilleurs du plateau. Il est désormais temps de conclure cette vidéo. J'ose espérer qu'elle vous aura aidé à découvrir un petit peu les nouveautés et ce que peut proposer ce MotoGP 21. La question habituelle dans ce genre de vidéo, faut-il craquer pour le dernier titre de Milestone ? Je pense sincèrement que oui. L'évolution du championnat, la situation actuelle avec le Covid et le temps aussi dédié au jeu par les développeurs vous incitent à véritablement vous plonger dans le cœur d'une existence d'une équipe de MotoGP et c'est extrêmement plaisant. Si les modes carrière sont parfois répétitifs, il y a un véritable challenge ici à prendre en main, à prendre le guidon de ces machines et à évoluer et à se faire plaisir en prenant des heures et des heures pour créer ou partager ses livrets, ses créations et recréer peut-être des machines qui ont bercé votre jeunesse ou votre enfance. Le jeu est complet, le jeu est propre, le jeu est stable, il n'a connu aucun problème dans mon expérience de gameplay, pas de freeze, pas de problème de clipping, pas de ralentissement. Si jamais vous avez des doutes sur l'image, dites-vous que c'est la compression YouTube. Moi, j'ai eu un HDR qui tenait la route, j'ai eu véritablement la possibilité sur PC de m'amuser. Un feeling à la manette qui est nouveau, avec un accompagnement pour les néophytes qui ne manque vraiment pas d'explication. En français, c'est officiellement reconnu comme étant le jeu officiel de la discipline avec l'e-sport, avec les licences et tout, mais on n'en fait pas trop, je trouve, au niveau du contenu proposé. Les courses et les circuits annexes uniquement utilisables en historique, c'est un petit peu dommage. Ce qui fait mal aussi, c'est parfois la rigidité du gameplay, de certaines caméras, un manque de personnalisation en profondeur pour un jeu qui se dit simulation, qui certes l'est dans le gameplay, dans l'expérience, mais qui parfois garde quand même des traces d'un jeu dit de Millstone Italie. Ça, on ne peut évidemment pas leur reprocher de continuer à faire ce qu'ils font dans leur ADN, mais on ne peut plus aujourd'hui se permettre de critiquer, comme on le faisait il y a encore 3 ou 5 ans, les jeux proposés en étant parfois mal optimisés, avec des soucis d'intégration, des erreurs même au niveau de certaines livrées ou certaines choses. Ici, pas de blur, pas de problème technique. Bref, le jeu vaut son prix à la sortie. Vous avez un lien si vous souhaitez vous fournir avec le jeu sur Gamesplanet qui est mon partenaire. Merci d'ailleurs à Millstone de m'avoir envoyé cette édition pour pouvoir vous montrer ce que donne ce MotoGP 21. Je vous laisse désormais à la section commentaires. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous pensez que j'ai omis quelque chose dans mon explication. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, les amis, bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course favori. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501